Bonjour, le Dojo Zen de Paris est ravi d'accueillir aujourd'hui, samedi 25 février 2023, Françoise Bonnardel sur ce sujet du bon ou du mauvais usage des moyens habiles. C'est le Bouddha Shakyamuni lui-même qui, dans le Sutra du Lotus, recommande l'usage de moyens habiles, en sanscrit Upaya, sans lesquels la transmission de la loi à des êtres ignorants serait impossible. De même, revient-il à chaque époque d'en faire un usage approprié, et les expédiants salvifiques imaginés dans le futur pour enseigner la voie insurpassable seront licites dès lors que les motivations des maîtres seront parfaitement pures. Mais comment en juger dans un monde où les techniques de manipulation se multiplient et où il est parfois difficile de distinguer l'habileté spirituelle de la ruse ? Tout est la question. Donc, Françoise Bonnardel, vous êtes philosophe et essayiste. Vous avez été professeur de philosophie des religions à la Sorbonne, et vous avez régulièrement fait des conférences à l'Institut d'études bouddhiques dans le passé. Vous êtes soucieuse de faire dialoguer Orient et Occident, et vous intéressez en particulier aux relations de la pensée bouddhique et de la philosophie occidentale, ainsi qu'à la dimension psychologique de l'enseignement du Bouddha. Vous avez écrit de nombreux livres, mais dont je présente le dernier livre des sens bouddhiques. Vous avez fait une très longue introduction sur ce livre d'Alexandra David Niel, sur Milarepa, donc une introduction qui est en elle-même quasiment un livre. Oui, précisons que c'est un inédit de David Niel, que j'ai retrouvé dans les archives, et qui m'a semblé mériter d'être édité, donc je l'ai présenté. Ça a été un peu la base aussi de votre dernière conférence ici sur l'hermitage, la notion d'ermite et d'hermitage. La vie érémitique, oui. Voilà, donc je vous laisse la parole pour traiter le sujet des moyens habiles. Et donc vous avez une heure et demie pour cela, et il y a aussi un temps à la fin pour les questions et réponses, qui peut aller jusqu'à une bonne demi-heure, parce qu'il y a 5h, 5h moins 5, il faut qu'on ait quitté la salle en tout cas. Voilà, à cause de la méditation, le zazen de 17h. Voilà, je vous laisse. Merci, merci Antoine, et merci d'être l'artisan de ces rencontres, puisque ça fait déjà deux ou trois fois que vous me conviez à vous rejoindre, et je vous remercie donc de m'en donner à nouveau la possibilité. Alors, effectivement, j'ai choisi ce sujet, donc l'idée de réfléchir sur les moyens habiles utilisés par les maîtres, donc dans certaines écoles bouddhiques, plus que dans d'autres. Cette idée m'est venue après avoir visionné deux films que j'ai trouvés très dérangeants par les sujets qu'il traite. Le premier film, je ne sais si vous l'avez vu, s'intitule « L'enfance d'un maître ». C'est un film de 2018 de Jeanne Mascolo de Philippe Pisse, qui est consacré au « Jeune tout le coup » de Kallourine Bocché, qui a été abusé sexuellement dans le cadre de son monastère, alors qu'il était encore enfant. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Moi, je l'ai trouvé absolument terrifiant, et nous obligeant à nous poser pas mal de questions sur différents aspects, n'est-ce pas, de la vie des tout le coup, etc. Le deuxième film, c'est celui d'Élodie Emery et Vendry Lannos, qui a été diffusé par Arte, en 2022, et qui s'intitule « Bouddhisme, la loi du silence », qui décrit les dérives sexuelles de certains lamas occidentaux et tibétains, parmi lesquels Soyal Rinpoche, qui est, si on peut dire, la vedette de ce film. Alors, je me suis interrogée, mais ça, ce n'est pas le sujet, mais enfin, je me suis quand même interrogée sur les motivations qui avaient pu pousser une chaîne de télévision à programmer ce film au moment même où on parlait beaucoup des abus dans l'Église catholique. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas là une intention, quand même, qui pourrait, disons, être de minimiser ce qui se passe d'un côté, en montrant que même les bouddhistes, qui passent pour des gens absolument merveilleux, et bien, et purs de toute dérive, eux aussi, finalement, quand ils y regardent de près, etc. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais quand même. Voilà. En tout cas, c'est un film dérangeant, me semble-t-il aussi, même s'il n'est pas convaincant sur tous les plans. Alors, quel rapport, me direz-vous peut-être, avec les moyens habiles préconisés par le Bouddha lui-même et qui sont à première vue des pratiques honorables ? Là, je parle vraiment de pratiques déshonorantes. Un rapport indirect, me semble-t-il, mais bien réel, puisque ce sont dans les deux cas des maîtres ou des moines plus âgés que leurs victimes qui ont usé de leur position et sans doute aussi de la dévotion inconditionnelle de leurs disciples pour satisfaire leur pulsion au mépris des préceptes bouddhiques concernant en particulier la sexualité. Alors, les abus sexuels n'étant, je le précise, qu'une déviance parmi d'autres qui sont parfois, parfois, disons bien, ne généralisons pas, qui sont parfois commises dans un cadre religieux et sans qu'il soit toujours possible, et ça je crois que c'est un point très important, sans qu'il soit toujours possible de savoir précisément si l'usage de ces moyens a été légitimé par des arguments fallacieux empruntés, alors en l'occurrence au tantrisme, à savoir la sexualité comme voie d'éveil, des arguments fallacieux qui seraient venus se substituer aux moyens habiles traditionnels. Ça, c'est très opaque, vous voyez, parce que ce n'est pas la même chose simplement d'assouvir des pulsions, voilà, comme ça, sans autre argument, même en usant de sa position de maître, et puis le fait d'argumenter, c'est-à-dire de convaincre le disciple que ça fait partie de l'enseignement. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même démarche, et ce n'est pas non plus les mêmes conséquences psychologiques et spirituelles. Donc, ces films ne nous permettent pas vraiment de nous faire une idée là-dessus, mais je pose d'emblée la question, est-ce que ces moyens, dans leur usage déviant et pervers, eh bien, sont simplement, sont simplement des, comment dirais-je, des pratiques dévoyées, pulsionnelles, ou bien est-ce qu'il y a derrière une argumentation ? Et là, c'est, à mes yeux, c'est évidemment beaucoup plus grave. Aucune des grandes religions monothéistes n'a, en effet, accordé une place aussi importante à de tels moyens que le bouddhisme. Même si ça existe aussi. Toutes les religions, et là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais toutes les religions ont, à leur manière, quelque chose d'équivalent, ou en tout cas de ressemblant. Donc, le bouddhisme qui en a associé, de manière très subtile, nous allons le voir, l'usage désintéressé à la mise en œuvre de la loi, la mise en marche de la loi. Alors, jusqu'où un maître bouddhiste peut-il donc aller ? En matière d'habileté, quant au choix et à la pratique de ses moyens, afin de conduire ses disciples vers l'éveil, et à partir de quel moment l'habileté devient-elle immorale ou carrément perverse ? Et je prends pervers au sens propre, c'est-à-dire un détournement. La question se pose à mon sens, d'autant plus que le monde occidental dans lequel s'est implanté le bouddhisme est privé de repères traditionnels. Susceptibles, je dis bien susceptibles, parce que dans les cas précités, les repères traditionnels n'ont servi à rien. Donc, des repères traditionnels susceptibles d'être des garde-fous contre ce type de dérive et dans la mesure où le monde occidental tolère parallèlement, voire encourage, des pratiques transgressives qui tendent à banaliser la déviance, on en a des exemples tous les jours, ou à légitimer un usage immoral de l'habileté lorsque cet usage est servi par une forme d'intelligence sans scrupules mais efficace. Je voudrais vous rappeler effectivement que dans le monde occidental de cela depuis l'antiquité, eh bien, il y a une forme d'intelligence qui a été valorisée, voire même admirée, c'est en raison justement de son habileté et de son efficacité. C'est ce que les Grecs nommaient la métisse. M-E accent grave T-I-S La métisse qui a eu son héros légendaire en la personne d'Ulysse usant comme chacun sait d'un stratagème la construction du cheval de Troie pour surprendre en pleine nuit ses ennemis endormis et s'emparer de la vie. Alors, précisons bien, Ulysse n'était pas un maître spirituel, ça se saurait, et d'autre part, les disciples d'un maître ne sont pas ses ennemis. Donc, ma comparaison évidemment doit être recadrée, limitée dans ses effets. mais enfin, quand même, je pense qu'on est en droit compte tenu de l'importance de ce type d'intelligence et de l'admiration que nous avons pour elle. L'admiration aujourd'hui, c'est celle que nous portons à tous les start-upers, à tous les influenceurs qui gagnent des sommes fin ramineuses par leur astuce, ils n'ont rien à vendre mais ils vendent quand même, et derrière tout ça, il y a la métisse, c'est-à-dire cette capacité à jeter de la poudre aux yeux et à envelopper les choses, à les envelopper et à les embarquer. Donc, c'est un trait de la pensée occidentale que nous ne pouvons pas sous-estimer et je trouve qu'actuellement, il y a justement un regain à cause des nouvelles technologies, etc. Donc, je pense que même si ma comparaison est limitée et je viens de le dire, je crois qu'on est en droit de se demander justement en quoi un moyen habile tel que le bouddhisme les a enseignés, eh bien, en quoi il est ou il n'est pas, je dirais, le cheval de Troie du bouddhisme. Vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce n'est pas le même type d'intelligence qui se manifeste, ce n'est pas la même finalité, mais enfin, il y a quand même en commun le risque de vénérer, d'admirer, de favoriser un type d'intelligence qui n'a pour autre finalité que l'efficacité mais qui est super habile, qui est très habile. Voilà. Alors, ce terme, donc le terme lui-même, qui est le même en pali et en sanscrit ou paya, peut être également traduit par méthode ou par expédient salvifique qui, à mon sens, ne désigne pas exactement la même chose. Parler de méthode revient en effet à rationaliser et donc à généraliser l'usage de ces moyens. Une méthode, c'est destiné à être divulguée donc parce que c'est plus rationnel, ça peut être aussi utilisé par tous. Tout en sous-entendant donc que ces moyens sont à la portée de quiconque, apporte la preuve qu'il a compris comment s'y prendre, comment faire. Comment s'y prendre pour parvenir à ses fins, à des fins qui peuvent être aussi bien maléfiques que bénéfiques. Aucune méthode apparentée en ce sens à une technique ne garantit en effet la moralité de ce qu'elle permet de réaliser. Vous voyez, si on tire Upaya vers la méthode et bien et si on réfléchit à ce qui est une méthode qui est une technique aussi, on ne voit pas en quoi Upaya serait fondamentalement moral, serait fondamentalement bénéfique. Donc, il y a un risque à tirer Upaya vers une simple méthode. Même s'il est légitime, on peut traduire ce texte, ce terme par méthode. Dans cette perspective, en effet, la plupart des pratiques bouddhiques deviennent, si elles sont correctement effectuées, autant de moyens habiles en vue de l'éveil, à commencer par la méditation sous ses formes les plus classiques. Donc, on perd un peu la spécificité de Upaya. Donc, mais si les moyens en question ne sont que des méthodes efficaces, pourquoi parler d'habileté dans le choix que le maître en fait et la façon dont il les utilise ? À ce moment-là, une méthode, c'est une méthode, ça marche, ça fonctionne. Pourquoi ajouter l'habileté ? C'est donc que ça n'est pas exactement la même chose et qu'il y a un risque à traduire Upaya, simplement, par méthode. et le maître Chan Wang Po, que vous connaissez sûrement, à travers ses entretiens, c'est un des plus beaux textes du bouddhisme Chan, le maître Chan Wang Po nous met à ce sujet en garde. Voilà ce qu'il écrit dans les entretiens, ce qu'il dit dans les entretiens. « Quand on ne s'éveille pas à l'esprit, on s'éveille à la méthode. Ce qui revient à révéler la méthode au dépend de l'esprit et à se soustraire et à se satisfaire de restes. Ce ne sont que les restes, parce qu'on néglige son propre esprit. » Vous voyez, c'est très subtilement dit, quand on ne s'éveille pas à l'esprit, on s'éveille à la méthode. Ce qui revient à révéler la méthode au dépend de l'esprit et à se satisfaire de restes, parce qu'on néglige son propre esprit. Donc, attention à ce que la méthode ne prenne pas le pas sur ce qu'elle est censée servir. La méthode est au service d'un. Par conséquent, il y a un risque à traduire de façon trop unilatérale, trop exclusive, au paillage, par méthode. Ce qui ne peut pas dire que ça n'en soit pas une aussi. Mais pas seulement. Alors, parler d'expédients saglifiques, expression classique qu'il y a dans la plupart des sutras du Mahayana, suppose par contre que le maître, qui en fait usage, est conscient que ses moyens sont des stratagèmes, des ruses, toujours à la limite du licite et de l'illicite. il en est conscient auquel il s'en remet néanmoins de faire évoluer son disciple parce qu'il estime ses moyens les plus appropriés au potentiel karmique de son disciple et à l'état psychique qui est le sien. Les expédiants ne seraient toutefois que des palliatifs sans lendemain voire des échappatoires. Un expédient c'est aussi une échappatoire dans le vocabulaire français. Donc les expédiants ne seraient toutefois que des palliatifs sans lendemain voire des échappatoires si le maître n'en usait avec discernement et compassion. Si, alors, si prajna, prajna qu'on peut traduire par sagesse bien sûr, mais une sagesse discriminante mais discriminante non pas au sens dualiste du terme si prajna et karuna la compassion n'accompagnent et n'inspirent pas l'usage de ces moyens ils ne sont plus que des artifices vulgaires au service d'intérêts personnels sans rapport avec le dharma. Donc c'est extrêmement important. C'est aussi pourquoi l'habileté dans les moyens en sanscrit ou payakosala est considérée comme une paramita c'est-à-dire c'est la septième paramita et assimilée à l'activité d'un père on le reverra à travers justement les paraboles du Sutra de Lotus assimilée à l'activité d'un père tandis que la prajna se comporte comme une mère et la compassion comme leur fille. ça c'est un peu ce qu'on retrouve surtout dans le bouddhisme tibétain et qui se retrouve à travers le symbolisme du Vajra et de la clochette mais aussi du Yab Yum c'est-à-dire l'union sacrée l'union sexuelle sacrée du principe masculin et féminin qui est évidemment l'union de la sagesse et des moyens justement habiles. Donc vous voyez bien que ça n'a pas simplement qu'une utilité je dirais pragmatique comment s'y prendre comment faire quand on veut faire évoluer un disciple il y a aussi tout un arrière-plan qui va très loin dans la conception de la pensée bouddhique et en particulier de celle du Mahayana. Donc c'est là un trio indissociable à défaut duquel l'habileté risque de n'être plus qu'un opportunisme et le moyen qu'une méthode plus ou moins rationnelle et efficace mais sans aucune portée salvifique. Alors salvifique veut dire qu'il sauve mais il est bien entendu que dans le bouddhisme il ne s'agit pas de salut mais de délivrance. Ça c'est une mise au point de terme qui est importante parce qu'on lit souvent de salut non il n'y a pas de salut au sens chrétien du terme il y a une sauvegarde ultime qui est la délivrance. Donc si Prajbin donc les expédiants non excusez-moi je reviens en arrière donc car le but est là conduire plus rapidement et plus sûrement à l'éveil que ne le feraient les méthodes ordinaires quant à ce que leur utilisation quitte à ce que leur utilisation suscite la désapprobation des êtres ignorants qui ne se fient qu'aux apparences et autres convenances. Effectivement il faut accepter l'idée que les moyens habiles puissent être choquants voire même paraître répugnants révoltants à ceux qui n'en comprennent pas la finalité donc le sens. Deux facteurs semblent donc devoir être réunis pour que l'usage de tels moyens ne soit pas illicite tant au regard de la loi bouddhique que de l'éthique sur le plan relatif et mondain où elle est en vigueur à savoir la pureté de l'intention et le discernement quant à l'usage bon ou mauvais qui en est fait ici et maintenant. aucun de ces moyens n'est en effet habile si son usage ne répond de manière adéquate à une situation actuelle par nature changeante. J'insiste beaucoup vous verrez finalement les leitmotifs de cette réflexion c'est la notion de situation qui est très importante dans les ouvrages de Shogyan Trompa par exemple et c'est là un point et je crois vraiment que là il a eu parfaitement raison d'insister sur ce terme et sur cette question et c'est là un point effectivement sur lequel il insiste et j'ai relevé dans pratique de la voix tibétaine ce passage qui me paraît tout à fait pertinent lorsqu'une personne écrit Trompa est à la fois sage et compatissante donc vous voyez Prajna Karuna ses actions sont très à droite et irradient une énorme énergie on peut presque dire que pour l'être éveillé la notion de moyen habile disparaît en tant que technique c'est son être même qui est habile et on va le voir à propos du Bodhisattva donc lorsqu'une personne est à la fois sage et compatissante ses actions sont très à droite et irradient une énorme énergie cette action à droite est connue sous le nom d'Oupaya moyen habile ici habile ne signifie pas détourné ou diplomatique Oupaya survient simplement en réponse à une situation donc vous voyez ça c'est intéressant d'entrevoir déjà qu'il n'y a pas de moyen habile que je dirais en tant qu'instrument dont on se sert plus on est éveillé plus je dirais la médiation qui est l'instrument disparaît et plus c'est la conduite droite la conduite juste la conduite directe qui finalement est en soi une habileté mais une habileté qui n'est pas réfléchie c'est on vise droit au but et de manière directe et sans réflexion c'est à dire sans retour sur soi-même alors c'est incontestablement le Mahayana qui a fait de ses moyens un élément important de la transmission du dharma du fait du rôle accordé au Botichatva passé maître dans leur usage en raison de l'attention compassionnée qui est la sienne c'est l'artisan des moyens habiles le Botichatva c'est celui qui les a en main de part de sa personne même et pas simplement parce qu'il sait les utiliser alors on peut néanmoins considérer me semble-t-il que l'existence et la pertinence de tels moyens sont attestés dans l'enseignement primitif du Bouddha qui disait enseigner en fonction de son auditoire afin d'accroître les chances d'être compris et qui comparait son enseignement à un radeau qu'on abandonne une fois passé sur l'autre rive l'ensemble des discours prononcés par Sakya Muni n'étant donc lui-même qu'un moyen habile temporaire sans autre réalité que d'avoir contribué à dissiper l'illusion du moi et celle du monde des phénomènes donc je reviens sur cette histoire du radeau le radeau c'est un moyen habile ça veut dire que tout l'enseignement du Bouddha est un moyen habile et qu'à cet égard et bien même le bouddhisme primitif qui n'a pas fait la place que lui a fait le mayana et bien même le bouddhisme primitif a usé de ses moyens tels que le Bouddha l'a enseigné alors je vous rappelle ce passage du Majimanikaya 22ème chapitre c'est le Alaga Dupama Sutta qui dit ceci et que devrait faire l'homme pour faire ce qu'il faut faire avec le radeau il y a le cas où l'homme après avoir traversé se dirait qu'est-ce que ce radeau m'a été utile car ce fut grâce à ce radeau que en m'efforçant de mes mains et de mes pieds j'ai pu traverser en sécurité sur l'autre rive pourquoi n'irais-je donc pas où bon me semble après l'avoir mis au sec ou l'avoir laissé couler dans l'eau ce faisant il ferait ce qui doit être fait avec le radeau de même Moine j'ai enseigné le Dhamma Dhamma donc en sanskrit Dhamma en panique j'ai enseigné le Dhamma comparé à ce radeau à un radeau pour que vous traversiez pas pour que vous vous y accrochiez si vous comprenez le Dhamma tel qu'enseigner et comparer à un radeau vous lâcherez prise même des Dhamma pour ne rien dire des non-Dhamma donc vous voyez ici que c'est très clairement dit que l'enseignement du Bouddha est lui-même un moyen habile sous la forme d'un radeau et qu'il ne faut en aucun cas s'accrocher à ce radeau mais au contraire le laisser aller une fois qu'il a joué son rôle ce qui veut dire que les moyens habiles sont destinés à disparaître à un moment donné c'est aussi pourquoi nombre des sutras du Mahayana affirment que l'éveillé n'a en effet oui si on prend en compte ce qui vient d'être dit que l'éveillé n'a en fait jamais rien dit rien enseigné et qu'à son image le maître entré dans la non-dualité n'a lui non plus qu'à faire silence comme le fit Mahakasyapa recevant pour cela du Bouddha la transmission qui fit de lui son successeur immédiat et le premier patriarche indien de l'école zen le sutra du lotus dont l'influence devait s'étendre à la plupart des écoles bouddhiques du Mahayana nous intéresse ici à plus d'un titre le Bouddha y enseigne en effet tout d'abord que l'existence de plusieurs véhicules yana donc au sanskrit est un moyen habile permettant à des esprits d'inégale maturité spirituelle de comprendre la loi profonde et inconcevable en fonction des capacités qui sont les leurs ça c'est vraiment un trait fondamental de l'enseignement bouddhique c'est cette capacité d'adaptation c'est cette habileté à s'adapter aux circonstances à la situation à son auditoire sans rien néanmoins négliger sans rien concéder sur l'essentiel mais être capable de parler selon ce que les autres peuvent entendre ce qui suppose aussi un discernement qui est évident chez les grands maîtres ils voient tout de suite ce qu'ils peuvent dire et comment ils peuvent le dire voilà ce que dit le Bouddha dans le Sutra du Lotus dans les terres déveillées des dix orients il n'existe qu'un seul et unique véhicule il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois mis à part la prédication d'expédients salvifiques par l'éveillé lesquels ne sont que vocables occasionnels et provisoires destinés à guider les êtres donc et ça ce n'est pas le seul Sutra dans lequel on trouve ça ne nous laissons pas abuser par l'existence de trois véhicules pour l'essentiel il n'y en a qu'un et chacun est un moyen habile particulier toujours pragmatique le Bouddha déjoue également ainsi toute forme de dogmatisme religieux et bien oui évidemment il ne peut pas y avoir un dogme un dogme unique au sens si vous voulez où les religions monothéistes parlent d'un dogme unique la loi reste ce qu'elle est mais elle ne devient pas un dogme et donc par conséquent on peut concevoir qu'il y ait plusieurs manières de la transmettre donc le Bouddha déjoue également ainsi toute forme de dogmatisme religieux sans sombrer pour autant dans le relativisme oui c'est ça c'est pas du relativisme c'est pas tout se vaut finalement on parle de la même chose etc là aussi c'est un piège pour nous qui sommes dans le relativisme comment est-ce que des moyens peuvent être différents et également habiles sans rien concéder c'est à dire en préservant chacun intégralement l'authenticité de la loi donc le Bouddha déjoue toute forme de dogmatisme sans sombrer dans le relativisme et c'est aussi pourquoi le dharma n'est pas une doctrine au sens philosophique et occidental du terme mais une voie de libération dont les formes sont plurielles mais le cheminement unique bon allez dire ça dans un cadre chrétien par exemple ou musulman c'est impensable le Bouddha ce qui ne peut pas dire que c'est forcément supérieur bien sûr mais c'est autre chose le Bouddha insiste aussi sur le fait que les époques futures auront à se doter de moyens habiles en fonction de la situation qui sera la leur d'où ma question à laquelle j'essaierai d'apporter un embryon de réponse au moins à la fin de quels moyens habiles avons-nous besoin aujourd'hui et desquels devons-nous au contraire nous méfier en fonction de la situation qui est la nôtre alors c'est ensuite par une parabole que je vais te laisser sans doute que le Tata Gata met en lumière le rôle paternel joué par ses moyens ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la paramita au point d'ailleurs qu'un commentateur moderne qui se nomme Damien Koeuf dans un article de Journal of Buddhist Ethics Paternalisme in the Lotus Sutra donc ce commentateur a parlé à ce propos de paternalisme l'usage du moyen habile serait une forme de paternalisme c'est intéressant comme comparaison surtout en ce moment dans le contexte qui est le nôtre alors en quel sens tant ce terme est aujourd'hui associé surtout par les féministes au patriarcat autant dire à une sorte de féodalisme vous voyez il faut faire attention à l'usage des mots parce qu'ils n'ont pas le même sens selon le contexte qu'est-ce que ça veut dire de parler d'un paternalisme alors on va le voir en examinant deux paraboles justement une première parabole donc qui raconte ceci un maître de maison d'âge respectable voyant ses enfants alors ses enfants qui sont tous des fils bon ça c'est un trait culturel intéressant voyant ses enfants qui sont tous des fils donc il y en a je ne sais pas 30-40 je ne sais plus enfermés dans leur maison en flamme et inconscient du danger qu'ils courent tant qu'ils sont occupés à sa musée donc ils ne voient pas qu'ils sont en danger et bien ce maître de maison qui est aussi leur père imagine de les attirer au dehors en promettant à chacun des jouets magnifiques des jouets le stratagème réussit et les enfants sont sauvés mais au lieu des jouets divers qu'ils pensaient trouver c'est un char énorme qui attend dehors chacun d'eux char sur lequel chacun de ses enfants finit par monter tout alors évidemment le sens de la parabole est clair tout comme le font les hommes qui empruntent le véhicule unique envoyé par le Bouddha pour les délivrer de l'emprise du samsara la maison en flamme étant bien sûr le triple monde illusoire et éphémère décrit par le Bouddha Sakhamuni dans le fameux serment intitulé l'incendie Adita Pariyaya Suta qui est un des grands serments du bouddhisme ancien l'habileté du moyen employé tient ici au fait que le père n'hésite pas à flatter le penchant enfantin pour le jeu et pour la possession d'un jouet convoité alors qu'il aurait probablement cherché à modérer ce même penchant dans des circonstances moins dramatiques vous voyez il se sert d'un penchant pour en faire un instrument de salut il va retourner à la situation si le moyen est habile c'est donc à la fois parce qu'il est approprié à la situation et parce qu'il parvient fusse de manière temporaire à transformer une inclination en soi néfaste en énergie salvatrice et ça ça ressemble presque à la pratique du Vajrayana qui va qui va constamment utiliser l'énergie des émotions pour en faire un élixir de sagesse mais ce qui vaut dans une circonstance exceptionnelle ne saurait être généralisé ni l'exception devenir la règle l'habileté reconnue à l'usage de tel ou tel moyen n'est donc pas une donnée stable mais doit être constamment réévaluée on en revient toujours à la situation et à la conscience de la situation alors une seconde parabole vient compléter et nuancer la première puisque le Bouddha répond à l'objection qui lui est faite concernant l'usage de la tromperie que lui reprochent ses détracteurs donc il y avait déjà à l'époque des gens qui disaient oh là là ça va trop loin là on ne peut pas tromper les disciples sous prétexte qu'on vise un but ultime qui est l'éveil aux yeux des détracteurs donc du Bouddha l'efficacité de ces moyens ne corrige pas l'immoralité qui est la leur ou celle de leur usage ce que nous pourrions traduire en langage simple clair et actuel par la fin F.I.N. justifie-t-elle tous les moyens utilisés pour y parvenir c'est là une question que l'on s'est souvent posée en Occident à propos de certaines décisions politiques en particulier mais le Bouddha n'est pas Machiavel je vous renvoie au prince de Machiavel et la seconde parabole ne nous parle pas d'une espèce de cynisme et de la légitimation d'une espèce de cynisme mais je crois que c'est intéressant de faire quand même ce parallèle avec ce que nous appelons nous en Occident des moyens habiles en politique par exemple qui ne se gênent pas d'agir de façon totalement cynique alors quelle est la parabole un médecin père de famille met à la disposition de ses enfants un remède censé les protéger ou les guérir de la maladie il s'aperçoit alors que certains de ses enfants prennent le remède et d'autres pas et il en conclut que ces derniers intoxiqués par le poison qu'ils absorbent par habitude et sans même s'en apercevoir ne sont plus capables de discerner ce qui leur fait du bien et ce qui leur est nuisible le médecin imagine alors un stratagème qui devrait permettre à ses enfants ignorants de rompre le cercle vicieux dans lequel ils sont enfermés et de recouvrer la santé alors vous voyez bien que derrière le mot santé ce qui est visé c'est pas la santé relative c'est la santé fondamentale c'est à dire la redécouverte de la nature du Bouddha en soi laissant à leur disposition donc le remède qui les délivrerait de leur auto-intoxication il part dans un pays étranger et leur fait annoncer sa mort par un étranger ému par cette nouvelle inattendue et maintenant livré à eux-mêmes les enfants consentent finalement à absorber le remède fabriqué par leur père qui reviendra vers eux lorsqu'il les saura hors de danger et le texte dit ceci il y a une partie en prose et une partie en vers versifiée c'est donc le sous-trat du lotus dans la traduction de Jean-Noël Robert à partir du chinois parce qu'il y a la fameuse traduction de Burnouf à partir du sanscrit sous le titre le lotus de la bonne loi donc dans la traduction de Jean-Noël Robert il est dit ceci comme un médecin passé maître en expédient qui pour sauver ses enfants démons se prétend mort alors qu'il est là en réalité on ne saurait le taxer de tromperie et moi c'est le Bouddha qui parle je suis le père du monde le sauveur de ceux qui souffrent tenons compte des opinions erronées du vulgaire je me prétends disparu alors que je suis là en réalité c'est le le Bouddha qui prend pour son compte personnel cette apparition disparition alors la parabole joue on le voit sur plusieurs tableaux puisque la métaphore médicale qui vous le savez est très fréquente dans les enseignements du Bouddha qui disait être un grand médecin voire le roi des médecins et bien cette parabole comporte également une dimension psychologique la disparition puis la réapparition du père pouvant laisser penser que sa présence pour une part nécessaire entravait aussi la libre décision de ses enfants ça c'est l'aspect psychologique il faut que le père meure il faut que le père disparaisse pour que les enfants accèdent eux-mêmes au remède à ce qui va les guérir à son image il revient donc au maître d'user de son absence pour affirmer sa présence ou plutôt celle de l'activité éveillée qu'il représente le bouddhisme ne s'en dit donc pas à l'aspect psychologique de la situation puisque c'est en disparaissant du moins au regard des êtres ignorants que l'éveillé est devenu pleinement agissant alors qu'il ne pouvait en tant qu'éveillé justement qu'être là tout le temps un éveillé ne peut ni apparaître ni disparaître il est là par définition donc ce jeu apparition disparition est aussi un moyen habile donc vous voyez finalement plus on progresse plus on s'aperçoit qu'il y a une infinité de moyens habiles il y a des formes extrêmement différentes et c'est bien là où l'habileté dans les moyens se révèle le faire qu'un avec la mise au jour de la non-substantialité des phénomènes autant dire avec la compréhension profonde de la loi bouddhique et l'entrée dans la non-dualité de même trouve-t-on dans le sutra d'éditeur qui décrit les étapes de la progression spirituelle des bodhisattvas autrement dit les dix boumis les dix terres à travers lesquelles passe successivement le bodhisattva et bien on trouve une comparable logique prenant cette fois-ci la forme de ce que j'appellerais un mimétisme salvateur permettant à chaque bodhisattva de changer d'apparence en fonction de l'état des créatures qui lui revient d'accompagner vers l'éveil c'est là ce que j'appellerais aussi une stratégie de caméléon si vous voulez qui n'est pas immorale on change de couleur on apparaît différemment et on disparaît aussi différemment une stratégie de caméléon en somme qui n'altère en rien ce qui fait du bodhisattva un éveillé et n'entache en aucun cas de tromperie son activité compatissante ça c'est très difficile à accepter aussi pour des occidentaux qui sont fondamentalement substantialistes un être est ce qu'il est et là aussi les ruses d'Ulysse on en revient toujours à nos modèles Ulysse d'accord parfois changeait d'apparence mais c'était toujours à la limite de l'immoralité justement enfin c'était pour tromper les autres donc pour nous changer d'apparence soit c'est impossible au regard d'une vision métaphysique de l'existence soit c'est totalement immoral et on n'a pas le droit de se déguiser pour paraître autre que ce qu'on est donc cette espèce de ce que j'appelle donc de mimétisme salvateur ou de stratégie de caméléon et bien c'est un moyen habile aussi parfaitement légitime et le soutra des dix terres dit ceci dans la traduction de Patrick Carré pour convertir les êtres le Bodhisattva peut adopter n'importe quel corps à leur ressemblance et manifester ses formes en tout lieu dans l'infinie variété des royaumes et des terres il en va comme du soleil ou de la lune dans le ciel qui se reflète à la surface de toutes les étendues d'eau établie dans la dimension absolue le Bodhisattva ne bouge pas mais apparaît comme un reflet particulier dans le cœur de chacun vous voyez là aussi unité pluralité apparence apparence et je ne dirais pas essence mais réalité ultime et c'est ce jeu qui permet au moyen habile donc d'être efficace et là c'est plus qu'un moyen extérieur c'est le Bodhisattva lui-même qui change d'aspect donc c'est son être même qui est un moyen habile alors la situation décrite dans l'enseignement de Vinayakirti je crois qu'il est très très connu parmi les pratiquants du zen il a été traduit aussi différemment sous le titre le Sutra de la liberté inconcevable là ce que je vous cite c'est la version à partir du sanscrit mais je crois que l'autre c'est la version chinoise la situation décrite dans l'enseignement de Vinayakirti qui est un très grand Sutra du Mahayana est tout aussi complexe car le personnage qui en est le héros c'est à dire un riche disciple laïque du Bouddha devenu un Bodhisattva et bien ce personnage feint d'être malade il fait sembler d'être malade et de ne pouvoir sortir de chez lui afin donc double mensonge afin de permettre aux personnes de son entourage qui le souhaitent de venir dit le Sutra le questionner sur sa banlieue la visite de chacun d'eux étant pour lui l'occasion de leur prodiguer un enseignement alors d'abord alors un enseignement associant chaque fois Prajna et Karuna discernement compassion donc ici si quelqu'un court un risque c'est le faux malade qui pourrait se prendre au jeu s'il n'était suffisamment éveillé pour que les marques de déférence et de sollicitude qui lui sont prodiguées grâce à ce subterfuge ne flatte pas son égo ben oui imaginez ben ça écoutez tous les gamins savent ça je suis malade ou je faim de l'être ou enfin j'exagère un peu donc pendant ce temps ma mère va me visionner on va s'occuper de moi on va etc etc c'est très connu bon même les adultes parfois s'y livrent avec délectation bon donc celui qui court le risque là c'est plutôt lui s'il n'était pas un éveillé parce qu'il pourrait s'habituer à ce qu'on vienne lui demander ses nouvelles etc bon ça n'est pas le cas mais enfin je signale quand même qu'ici ce n'est pas lui qui met les autres en danger c'est lui qui éventuellement se mettrait en danger alors voilà en tout cas un personnage étrange que le soutra dit habile en moyens salvifiques et dont le portrait il y a tout un chapitre consacré à son portrait dont le portrait tout en nuance permet de comprendre que l'habileté n'est pas chez lui un stratagème occasionnel mais la nature même du Bodhisattva qu'il est devenu et qui n'a plus d'autre raison d'être que de faire à tout prix mûrir les êtres c'est l'expression alors il s'y emploie de deux manières qui paraissent à première vue contradictoires il lui faut tout d'abord pour cela être capable de capter les ignorants c'est le mot qui vient il les accroche il les capte il les attrape de capter les ignorants en se comportant à leur endroit comme le ferait une sorte de contrepoison de contre-exemple qui est aussi un contre-poison vous êtes ceci je suis cela et étant ce que je suis et bien j'ai la raison pour moi et le tzutra dit entre autres pour capter les êtres paresseux il était d'une énergie extrême ce qui peut aussi entre parenthèses décourager les paresseux mais enfin c'est pas ce qui se passe mais cette posture risquerait risquerait d'être purement moralisatrice et donc dualiste s'il n'était aussi capable de passer inaperçu en brouillant des repères ordinaires le tzutra dit il portait l'habit blanc du laïc mais observait la conduite d'un religieux donc allez vous y reconnaître à qui a-t-on affaire alors de ce fait on peut le voir aussi dans les lieux mal famés bordel taverne etc car c'est là où la capture des êtres en détresse est la plus urgente et où son aspect extérieur lui permet d'agir sans susciter des réactions de rejet le tzutra dit volontairement alors il parle d'Ebotishatva en général volontairement ils se font courtisanes pour attirer des hommes mais les ayant séduits par le croc du désir ils les établissent dans le savoir des bouddhas ils se servent donc deux l'image est parlante qui associe l'usage des moyens habiles au fait de jeter un hameçon agissant comme un appât dès lors que les êtres ignorants pensent assouvir leur désir en s'en saisissant c'est la ruse l'être ignorant pense qu'il va jouir de quelque chose il saute sur la part et en fait il va se laisser crocheter et embarquer sur un tout autre chemin donc à l'inverse de la morale ordinaire qui mise en général sur les vertus le bouddhisme en tout cas cet aspect du bouddhisme ramène les êtres dans le droit chemin en s'appuyant grâce aux moyens habiles justement sur le maillon qui est en eux le plus faible et va de ce fait devenir un point de retournement ça c'est une logique qui est très proche du taoïsme aussi il y a beaucoup de choses de ce type dans le Tao Te Ching enfin dans tous les grands textes taoïstes alors quant aux enseignements prodigués à ses visiteurs par Vimalakirti il porte d'abord de manière classique sur la maladie qui est en soi d'ignorance et sur la nécessité de prendre en compte de manière aussi habile que possible l'état de la personne à qui l'on s'adresse et la nature de sa demande ça c'est vraiment un être motif dans les grands soutras voilà ce que dit le soutra qui s'est très joliment dit n'indique pas un petit sentier à ceux qui cherchent un grand chemin ne déverse pas la grande mer dans les traces de pas d'un bœuf ne confonds pas l'éclat du soleil avec le feu du vernisant je trouve des métaphores qui sont très parlantes capable d'un tel discernement le Bodhisattva est épargné par la maladie de l'ignorance mais sa souffrance de voir les êtres s'autodétruire est proportionnée à la compassion illimitée qui est la sienne le soutra dit Manjusri puisqu'il s'adresse à ce moment là à Manjusri la maladie des êtres voilà précisément l'élément qui me rend malade moi-même aussi la maladie du Bodhisattva Vimalakirti est-elle à la fois réelle et feinte les deux et elle le restera jusqu'à ce que tous les êtres entrent avec lui dans la non-dualité cet enseignement désignant de manière de plus en plus claire l'articulation entre compassion et vacuité qui est le pilier des enseignements du Mahayana et des sutras de la Prajnaparamita tel par exemple que le sutra du diamant coupeur le Vajra Chedicard alors les moyens habiles utilisés dans les exemples précités sont autant de stratégies ingénieuses qui ne portent pas atteinte à l'intégrité physique ou psychique des disciples il en va tout autrement au moins en apparence dans le zen et le Vajrayana tantrique où tous les moyens utilisés par les maîtres semblent licites y compris les plus brutaux peut-on même encore parler d'habileté tant leurs manières de faire sont frontales tandis que les disciples se voient imposer des épreuves comparables à celles que vivent les adolescents ou adultes aspirant à recevoir une initiation dans les sociétés traditionnelles je vous rappelle quelques-unes de ces épreuves classiques dans la plupart des traditions des scarifications des mutilations parfois des frayeurs provoqués par l'apparition de divinités terribles des privations de faim de nourriture ou une exposition au froid des humiliations même etc. Or ce sont là des méthodes directes et souvent abrutes qui semblent laisser guère de place à l'habileté supposant que l'on contourne l'obstacle pour mieux le surmonter ces méthodes semblent d'autre part à première vue tout au moins faire peu de cas de la non-violence bouddhique et relever parfois même du sport de combat alors que vise-t-elle en réalité à tester la motivation profonde et durable du futur disciple qui aspire à recevoir l'enseignement puis à déconstruire pierre à pierre sa personnalité égotique et profane ou mondaine si ces méthodes sont trop abrutes pour être à propos paraître à proprement parler habiles elles le sont pourtant sur un plan plus subtil car elles reposent sur un pari à savoir faire naître dans le cœur du disciple une confiance inconditionnelle proportionnée à la difficulté des épreuves qui ont été surmontées après avoir été subies mais proportionnées aussi à l'attention rude mais bienveillante du maître soucieux d'écarter ainsi les obstacles sur la voie de l'évêle donc en apparence ça n'a rien d'habile en profondeur ça le reste ce type de situation est entre autres illustré par la légende de Bodhidharma demandant à Daoyu et Huike qui sollicitaient son enseignement s'ils étaient capables de renoncer à la vie pour le dharma et la réponse j'extraise cela du traité de Bodhidharma traduit par Bernard Faure là-dessus Huike se coupe à le bras en gage de sincérité Bodhidharma entrepris dès lors de le guider personnellement au moyen d'expédients salvifiques alors on pense également dans le Vajrayana cette fois aux épreuves mineures et majeures imposées par Tilopa à Naropa dans la lignée Kayupa et qui n'ont à première vue rien d'habile tant elles sont excessives et semblent de surcroît pouvoir être imposées par le maître à n'importe lequel de ses disciples indépendamment donc des caractéristiques psychiques et karmiques de chacun en apparence au moins brutal effectivement en apparence la méthode employée par Tilopa se révèle pourtant habile en ce qu'elle ne laisse aucune place au discours il ne peut pas en placer une comme on dit vulgarement c'est à dire que la réponse ne peut pas être comment dirais-je liée à une argumentation parce que dans l'argumentation il y a toujours une manière de se faufiler là il n'y a pas de place au discours c'est uniquement une réponse comportementale qui est demandée qui elle ne peut pas tromper ou en tout cas moins donc pas de place au discours et parce que cela contraint la repas soit à abandonner et donc à renoncer à l'éveil soit à prouver en lui en lui-même une réponse qui ne soit pas dictée par le moi dans un premier temps donc celle des épreuves mineures il lui faut surmonter son dégoût puis commettre des actes contraires aux préceptes bouddhiques tels que manger des poissons qu'on aura fait frire encore vivant dans un second temps celui des épreuves majeures c'est une obéissance inconditionnelle qu'exige Thilopa qui capture indirectement Naropa en évoquant le disciple qu'il souhaiterait avoir et qui lui lui ce qui veut dire que Thilopa lui n'est pas capable Naropa n'est pas capable et qui lui n'hésiterait pas par exemple à sauter dans le vide que croyez-vous que fait Naropa il saute dans le vide évidemment qu'il arrive en petits morceaux bien sûr et Thilopa le soigne aussitôt de ses fractures et on repart pour une épreuve suivante car le renoncement à soi doit être total afin que l'offrande de soi-même au maître le soit aussi comme l'exige entre autres la pratique du mandala et le texte dit ceci c'est dans la vie de Naropa traduit par Marc Rosette le texte dit ceci s'étant coupé la tête il Naropa la posa au milieu du mandala puis ayant fait de même pour ses deux bras et deux jambes il ne reste pas grand chose donc vous voyez il les disposa autour et offrit le tout à son maître mais à cause de la perte de sang qu'il avait subie le glorieux Naropa tomba ensuite évanoui le vénérable Thilopa passa alors sa main sur son corps et Naropa reprit connaissance alors lui-même Naropa mettra plus tard au point les six fameux yogas qui sont autant de moyens habiles pour parvenir en une vie à l'éveil l'habileté du maître consistant aussi à raccourcir le temps de maturation spirituelle des êtres les plus évolués devenant ses disciples alors le cas de Milarepa est encore plus significatif en raison de la brutalité affichée de Naropa son maître et des épreuves inhumaines infligées à celui qu'il nomme grand sorcier en souvenir du temps où Milarepa pratiquait la magie noire imprévisible et colérique au point d'en être tyrannique Naropa impose en effet à Milarepa de construire détruire puis reconstruire à nouveau plusieurs maisons et des maisons à plusieurs étages au point que son dos n'était plus qu'une plaie sanglante et purulente le malheureux n'aurait d'ailleurs pu survivre et poursuivre sa tâche sans les soins et la bonne nourriture que lui administrait en cachette d'Akméma l'épouse de Marpa d'Akméma veut dire mère des Bouddhas l'épouse de Marpa dont la compassion maternelle contrebalance l'exigence toujours insatisfaite de son époux donc vous voyez vous retrouvez le couple Prajna-Karuna donc l'équilibre est un site en bien que mal maintenu entre Karuna et Prajna dont Marpa incarne l'aspect le plus tranchant et intransigeant Marpa s'en expliquera d'ailleurs après avoir accordé à Milarepa les initiations tant désirées et l'avoir assuré de son soutien désormais inconditionnel il lui dit ceci c'est dans Milarepa ou Jetsun Kabun traduction de Roland Rizer et bien que ma colère retombe pareil à une vague elle n'est pourtant pas comme une colère ordinaire le courroux religieux est une chose à part et dans quelques formes qu'elle se manifeste elle a le même objet faire naître la repentance et par là contribuer au développement spirituel de la personne y a-t-il quelqu'un parmi vous présent ici qui ne comprenant pas ce motif religieux se sente choqué de ces choses je l'exhorte à ne pas être ébranlé dans sa foi et dans sa croyance qu'est-ce que c'est qu'ici c'est la légitimation de ce que Marpa nomme le courroux religieux et qui dans son cas évidemment va très loin c'est un état de colère permanente de fulmination de brutalité mais c'est pour la bonne cause et la preuve c'est que finalement et bien c'est lui qui va devenir comment dirais-je presque qui va témoigner de la sollicitude à l'endroit de Milarepa pour le fait qu'il ait enduré ce qu'il a enduré donc là vous voyez c'est une autre forme du moyen à mille c'est le courroux ce que Marpa nomme le courroux religieux vu de l'extérieur en effet les comportements du maître à l'endroit de son disciple peuvent paraître choquants aux yeux de qui n'en comprend ni l'intention ni la finalité profonde mais n'en dirait-on pas autant d'une relation amoureuse souvent incompréhensible pour l'entourage d'un couple ou de la relation fusionnelle unissant un peuple à son chef charismatique souligner ce décalage c'est prendre acte du fait qu'on ne voit pas les choses de la même manière selon qu'on se situe à l'intérieur ou à l'extérieur d'une relation mais s'agit-il seulement de cela lorsqu'on évoque les moyens habiles utilisés par les bodhisattvas et les maîtres bouddhistes l'usage de ces moyens serait en effet impossible sans la confiance inconditionnelle du disciple envers son maître confiance qui s'adresse en fait au Bouddha dont le maître est le représentant plus ou moins digne et légitime or et c'est là une autre difficulté le Bouddha n'a pas manqué de rappeler qu'avant d'accorder sa confiance et de nouer avec le maître un lien sacré c'est le Samaya dans le Vajrayana un lien qui est indissoluble et qui vous poursuit même d'existence en existence et bien avant de nouer ce lien le disciple doit s'assurer qu'il ne fait pas un mauvais choix et il doit examiner attentivement les paroles pensées et comportement de ce dernier de ce maître c'est là un point que les écrits du bouddhisme ancien nomment le libre examen il y a plusieurs sutta sur lequel insiste particulièrement le Dalai Lama lorsqu'il s'adresse à des bouddhistes occidentaux qu'il pense avec raison à la fois trop naïf et trop pressé d'obtenir des résultats à travers le choix non moins précipité d'un maître le disciple garde donc en principe la liberté et le droit de refuser les moyens utilisés par le maître s'il les juge insuffisamment efficaces à ton quoi raison ou à l'inverse trop habile pour ne pas contenir une dose de supercherie et compromettre son évolution spirituelle et ça dans le Vajrayana c'est très difficile il a concilié avec la dévotion qui est beaucoup plus prononcée et inconditionnelle que dans le Zen par exemple ce qui suppose donc que le disciple soit capable d'en juger et c'est là où on se heurte à un autre obstacle venu de l'enseignement bouddhique cette fois-ci lorsqu'il est mal compris il ne s'agit plus en effet de dévotion mal placée on se trompe de maître on prend un charlatan pour un maître je sais si ça ne manque pas et on se livre corps et bien à sa personne et à son enseignement donc il ne s'agit plus en effet de dévotion mal placée ou d'exaltation dévotionnelle mal accordée au niveau de réalisation spirituelle acquis mais d'interprétation erronée de ce qui signifie entrer dans la non-dualité la plupart des sutras de la Prajnaparamita tout comme les grands maîtres de la tradition Zen insistent sur le fait que réaliser la vacuité de tous les phénomènes c'est entrer dans la non-dualité et donc ne plus porter de jugement sur quoi que ce soit je trouve par exemple dans ce texte de Kanchi Sosam traduit par Eric Romeluher dans les fleurs du vide la lutte entre le pour et le contre c'est là la maladie de l'esprit dès qu'il y a affirmation ou négation l'esprit se perd dans la confusion comment l'entendre ce que les textes en général ne précisent pas mais que la pratique méditative met en place naturellement et oui c'est la méditation qui permet de dépasser ce qu'on appelle une aporie c'est à dire tout est vrai ou tout est faux à la fois c'est elle et ça ça ne passe pas par les mots alors ce que les textes en général ne précisent pas mais que la pratique méditative met en place naturellement c'est que cette absence de jugement sur un plan raisonné discursif n'interdit en rien de faire des choix et même des choix plus avisés que lorsqu'ils émanaient du moi c'est l'ensemble de la situation qui laisse lorsqu'elle est appréhendée par le non-moi choisie pour vous et en général ne se trompe pas or le Mahayana apparaît à cet égard délivré en tout cas pour les esprits débutants ou ignorants des injonctions contradictoires en invitant à distinguer le relatif et l'ultime tout en enseignant à ne plus dissocier samsara et nirvana mais évidemment au regard de l'ultime en pratique la confusion entre ces deux plans règne donc le plus souvent surtout chez les disciples occidentaux renonçant trop rapidement aux critères intellectuels et moraux qui furent les leurs et cautionnant souvent l'inacceptable au nom de l'omniscience du maître oui on voit bien des aberrations dans les comportements des disciples surtout occidentaux donc cautionnant l'inacceptable par exemple les abus sexuels ou au nom de sa compassion illimitée il sait ce qu'il fait il sait tout il est bienveillant ou du caractère insondable de l'ultime c'est presque comme la volonté de Dieu asile de l'ignorance dit Spinoza donc si vous voulez l'insondable on ne peut pas savoir on ne peut rien savoir etc alors ce danger est encore aggravé dans le Vajrayana tantrique par la notion de folle sagesse souvent mal comprise des occidentaux et incarnée pour le meilleur et pour le pire par Shogam Trungpa qui a vécu de 1939 à 1987 dont l'habileté à convertir le poison en remède s'est révélée plus qu'équivoque il est en effet au moins deux manières de concevoir la folle sagesse tout au moins au regard des moyens habiles qu'elle est censée mettre en oeuvre soit comme l'habileté suprême du yogi réalisé qui une fois entrée dans la non-dualité perçoit de toute chose la saveur unique et peut donc tout se permettre sans être contaminé par la maladie de l'ignorance ou risquer de contaminer les autres il peut tout se permettre ainsi Milarepa se promenait-il nu au grand dame de sa soeur qui lui disait enfin quand même mais non il n'y voyait rien à dire qu'il se sentait absolument pas impudique et le fou divin celui qu'on a nommé le fou divin Droupa Kudle qui séduisait quantité de femmes qu'il ramenait ainsi sur la voie de l'évêle la littérature zen autant que tantrique et taoïste fait une place de choix à ces moines ermites et yogis qu'on peut dire excentriques excentriques et dont les comportements atypiques témoignent de ce qu'ils ont abandonné tout ancrage égotique et peuvent donc folâtrer c'est le terme taoïste folâtrer en toute liberté dans un univers totalement décloisonné liberté totale liberté inconcevable qu'on retrouve aussi beaucoup chez les pratiquants du Dzogchen tantrique tibétain donc toute situation devient pour eux prétexte à exercer une habileté déconcertante et parfois choquante alors ma question c'est comment un monde comme le nôtre pourrait-il accueillir de tels comportements on n'en voit pas beaucoup en Occident ce type de comportement authentique accueillir de tels comportements sans en dénaturer le sens et la portée salvatrice car le Bouddha n'a jamais dit qu'il fallait se comporter comme un original ça c'est bon pour les artistes et encore ou et il n'a pas dit non plus qu'il fallait prôner l'anarchie c'est comme ça que nous traduirions nous ça ce sont des excentriques des originaux des anarchistes etc or en dépit de son côté parfois spectaculaire et dérangeant la folle sagesse n'est rien d'autre et c'est ce que Trompa a aussi montré et il faut lui en savoir gré n'est rien d'autre en son fond que Trompa disait la vérité en action vérité qui ne pourrait se manifester sans les moyens habiles capable de transformer le poison des émotions en élixir de sagesse or la plupart des êtres préférant le poison au remède comme on l'a vu avec la parabole des enfants dans le Sutra de Lodocus et bien le maître doit et ça c'est vraiment une constante vous voyez c'est un constat que Trompa au XXe siècle et pas à l'époque du Bouddha et bien le maître doit puiser d'artifices pour les faire sortir de ce que nous appelons nous aujourd'hui notre zone de confort et je cite Trompa dans Folle Sagesse les moyens habiles sont nécessaires parce qu'il y a une tendance naturelle à fuir pareille santé que les élèves peuvent trouver trop vastes trop irritantes nous préférerions une bonne petite folie claustrophobique une folie confortable et douillette choisir cette voie équivaut à se réfugier en rentrant dans une poche marsupiale telle est la tendance habituelle car la reconnaissance de la précision et de la santé est trop vive trop fraîche trop froide nous aimons entretenir un minimum de confusion et nous y installer pour tout dire on ne préfère pas la santé à l'éveil vous voyez c'est étonnant la conformité la similitude des propos entre ce que dit Trompa aujourd'hui et les paraboles du Sutra du Lotus et je ne dis pas que l'un a copié sur l'autre c'est à dire qu'en fait c'est vraiment un constat fondamental de la pensée bouddhique et de son enseignement et qui légitime l'usage des moyens habiles puisqu'il en est ainsi quand quelqu'un préfère le poison aux remèdes quand quelqu'un préfère le sommeil à l'éveil ou bien vous le laissez tomber ou bien vous lisez de subterfuge puisque de toute façon si vous cherchez à le sortir de force de son état il se cabrera et ne vous obéira pas parmi ces moyens alors là nous sommes plutôt dans un contexte plutôt moderne parmi ces moyens figure la séduction qui signifie qu'on s'autorise à détourner sciemment quelqu'un de sa trajectoire initiale c'est ce que veut dire séductérer pour mieux le conduire sur la voie qu'on pense pour lui salvatrice Socrate je vous le rappelle avait lui aussi recours à de tels expédients et fut pour cela accusé de corrompre la jeunesse et condamné à mort ce détournement comporte bien évidemment des risques tout comme le transfert en psychanalyse si je puis me permettre avec prudence cette comparaison dans la mesure où le maître devient dans les meilleurs des cas un simple miroir grâce auquel le disciple qui s'y contemple va pouvoir accepter de renoncer aux bénéfices primaires j'emploie le langage analytique délibérément c'est-à-dire les émotions le bénéfice des émotions des affects etc les bénéfices primaires qu'il pourrait attendre de ces affects alors même qu'il n'entrevoit qu'à peine leur possible transmutation en sagesse ça c'est le point crucial en analyse comme dans le bouddhisme c'est qu'il y a un moment il faut lâcher alors qu'on est sûr de rien et justement l'analyste comme le maître n'est plus qu'un miroir mais un miroir vide c'est-à-dire qu'on n'y voit que soi-même c'est parce que le maître est devenu un miroir il y a d'ailleurs dans le bouddhisme tibétain une des sagesses qu'on nomme sagesse du miroir et c'est à ce moment c'est donc au moment où la dépossession consentie fragilise le disciple que le maître se doit d'être exemplaire et on sait trop ce qui arrive quand il ne l'est pas et je vous renvoie au film précédent tous les débats actuels sur le consentement c'est dans l'air en ce moment la question du consentement les consentements des individus ou des peuples portent en fait sur cette question mais sans parvenir à la formuler clairement et encore moins à lui trouver une issue honorable et oui cette question du consentement à partir de quel moment est-ce qu'on consent vraiment et à partir de quel moment est-ce qu'on est de force contraint à quelque chose et si c'est dans l'air du temps à mon avis c'est parce que c'est une question de société qui ne touche pas simplement le rapport maître-disciple mais qui touche tous les rapports de pouvoir qu'ils soient politiques amoureux etc. quand ils sont des rapports de pouvoir c'est donc au maître il n'y a pas de mise et donc de juger et de punir et les bouddhistes tibétains ou autres mais surtout tibétains qui sans se dérober forcément aux lois civiles considèrent qu'il faut laisser le fruit pourri tomber tout seul quand le moment sera venu et laisser donc la loi du karma s'exercer sans qu'une intervention humaine une intervention en précipite le cours ça c'est une logique qui explique à mon avis pourquoi dans de nombreux cas les maîtres ne veulent pas intervenir parce que leur logique est différente alors ce qui ne veut pas dire qu'ils s'opposeraient forcément en cas de viol de vol etc à ce que la justice suive son cours comme on dit mais ça n'est pas leur rôle leur rôle ne prévoit pas qu'ils soient des justiciers dans ce sens et ça c'est très déconcertant évidemment pour les autorités judiciaires d'une part et pour nous tous donc à quel moment faudrait-il par exemple soustraire le disciple à l'influence pernicieuse de son maître ça c'est une question qu'on se pose souvent dans toutes les dérives sectaires mais pas seulement dans le bouddhisme si l'on part du principe que l'évolution spirituelle du disciple dépend de la conscience qu'il acquérera lui-même de la situation c'est une question qu'on se pose par exemple des parents très fréquemment quand faut-il intervenir est-ce qu'il faut laisser un enfant aller jusqu'au bout de sa dérive avec le risque que ça comporte pour qu'il prenne conscience tout seul et que donc ce soit lui qui prenne la décision non sans qu'on l'ait évidemment un peu éclairé ou bien est-ce qu'il faut l'arracher tout de suite à une mauvaise influence c'est vraiment une question extrêmement difficile à trancher et c'est la question du moment clé du moment critique où l'intervention peut être favorable ou défavorable mais c'est ça le discernement spirituel du maître et c'est le discernement malheureusement qu'on n'a pas toujours quand on voit quelqu'un dans une situation mais il peut se faire aussi que le disciple ne soit plus capable s'il est sous influence d'appréhender la situation confuse dans laquelle il se trouve la confusion étant ce qui brouille toute chose comme l'a très bien vu trouve pas aussi or un maître vraiment habile est censé inculquer à son disciple le discernement lui permettant d'évaluer sa propre situation et d'en sortir indemne du moins est-ce ce que nous attendons aujourd'hui d'un maître spirituel alors il faut j'ai bientôt fini il faut de ce point de vue savoir de réatrice ou pas d'avoir en dépit de ses propres excès personnels évalué avec lucidité la situation du monde occidental moderne auquel il s'adressait dans les années 1970-80 un monde qu'il jugeait profondément névrosé tiraillé entre un consumérisme effréné et un matérialisme spirituel c'est à dire la capacité à transformer toute voie spirituelle en satisfaction égotique et ça on le voit c'est le grand piège évidemment donc consumérisme effréné ou matérialisme spirituel au regard duquel l'habileté n'est qu'un stratagème et la séduction ce qui va renforcer l'efficacité du moyen employé alors la situation n'a bien changé me semble-t-il depuis et semble même s'être aggravée du fait de la multiplication des réseaux d'information qui a elle-même favorisé les trafics d'influence en tout genre qui prennent un peu partout la place des modes de transmission traditionnels et qui ont permis l'émergence d'un néo-bouddhisme light enseignant light soft comme vous voudrez enseignant à faire feu de tout bois c'est-à-dire une conception hédoniste de l'habileté le bouddhisme comme art du bonheur etc et encourageant finalement un opportunisme vaguement teinté de spiritualité avec lui-même alors je crains pour ma part que la potion salvatrice préparée par les maîtres authentiques paraisse aujourd'hui trop amère et que la prédiction du Bouddha relative au déclin du dharma devienne une réalité hormis pour une minorité de pratiquants qui saura trouver les moyens de préserver la loi qui ne saurait évidemment quant à elle décliner et je persiste à penser que ces moyens seront moins habiles en tant que techniques nouvelles il ne s'agit pas d'inventer des techniques technologiques à la pointe du progrès donc seront moins habiles en tant que techniques nouvelles que par leur capacité qui est somme toute très traditionnelle à réunir la fermeté et la fluidité à l'image des grands maîtres de la tradition zen pour ne citer qu'elle et je terminerai là-dessus voilà donc il y a un moment pour les questions et les réponses donc essayer d'être bref pour les questions s'il y en a beaucoup oui pourquoi c'était par rapport à ce que vous avez dit sur le remède et le poison on était pensé à la chimie un petit peu oui un peu c'est plus gros ça tout à fait tout à fait simplement si vous voulez la métaphore du la métaphore du remède que l'on refuse et du poison que l'on absorbe en croyant que c'est un remède c'est une métaphore très ancienne dans le bouddhisme sous le traduit le lotus en est un premier témoignage mais dans ces textes là qui n'appartiennent pas au Vajrayana le bouddha ne décrit pas une technique comparable à celle qui est décrite et pratiquée dans le Vajrayana c'est à dire que on en reste à l'idée qu'on se trompe et que le maître va devoir user d'un moyen habile pour rétablir la situation donc pour qu'on ne se trompe plus on ne fasse plus l'erreur entre le poison et l'ormel mais le Vajrayana va plus loin en tout cas il se sert d'un autre moyen qui lui est une véritable alchimie puisqu'il part du principe que c'est l'énergie des émotions qui a priori est perturbée qui qui obscurcit le jugement et qui favorise l'ignorance que c'est cette énergie qui va pouvoir être transformée en émixir de sagesse et là vous avez des rituels qui sont des opérations alchimiques véritables que ce soit des rituels de visualisation la visualisation des yidams par exemple que ce soit le rituel du tcheu en particulier on vous décrit un processus alchimique donc là vous voyez cette autre chose et de la même manière les rituels de yoga internes qui sont beaucoup inspirés du yoga indien avec une terminologie différente et une physiologie subtile un peu différente mais qui partent du principe que le corps du yogi est un atanore et que donc cette transmutation de l'énergie peut être effective donc vous voyez la différence mais effectivement la question de l'alchimie se pose et le vachrayana tantrique use de quantités de techniques qui sont de nature alchimique oui il n'y a pas non seulement une grande différence et même une opposition entre la vous pouvez parler un peu plus la ruse méthodique la mété qui consiste à avoir une méthode très rationnelle et qui pose la question des moyens et des fins et quelle est la valeur de la fin poursuivie et peut-être y a-t-il une valeur poursuivie est-ce que la méthode ne finit pas par être ce qui est à l'oniser et la ruse en tant que poudre aux yeux séduction ascendance exercée sur quelqu'un et qui peut n'avoir qu'une logique bien sûr oui mais alors quelle est votre question à partir de là parce que vous avez commencé avec des cas d'abus de gourmand sur les licites c'était un point de départ voilà et vous avez tout de suite enchaîné avec l'amétis du lice la ruse une ruse très rationnelle très au service d'une femme c'est là oui mais je vois pas votre question la question c'est comment se fait passer de l'heure à l'autre parce que vous avez commencé avec ces cas d'abus et peut-être vous avez enchaîné avec nous dans le monde occidental c'est vrai que nous nous accordons de la valeur à l'amétis à la ruse du lice alors j'ai simplement voulu dire mais je vois pas je vois pas bien mais peut-être à tort j'ai simplement je suis partie de ces cas parce que c'est ces cas qui m'ont interpellée au moment où Antoine me proposait ils m'ont interpellée je me suis dit tiens c'est un tremplin pour rebondir et engager une réflexion ça va pas au-delà de ça mais enfin c'est quand même des cas très préoccupants j'ai simplement voulu vous montrer que la nécessité de cette réflexion sur des pratiques bouddhiques est d'autant plus importante que dans le monde occidental nous avons une certaine admiration pour des techniques de manipulation si on peut dire en tout cas dont nous reconnaissons l'efficacité et c'est en ce sens que j'ai cité ce concept grec de la métisse l'intelligence astucieuse et industrieuse et que par conséquent avec le brin de séduction qu'il y a aussi si vous voulez donc par conséquent ce que je voulais dire c'est que nous ne sommes pas forcément bien armés pour faire la distinction quand nous parlons des moyens habiles dans une autre ère culturelle et dans un contexte spirituel comme le bouddhisme c'est tout ce que je voulais dire vous voyez est-ce que je réponds voilà c'est simplement nous avons certaines faiblesses nous avons certaines habitudes de pensée est-ce que c'est faible et des forces aussi bien sûr nous avons parce que la métisse c'est aussi ce qui fait notre force sans la métisse ou lisse n'aurait pas survécu non plus donc ces forces et ces faiblesses vont-elles ou pas favoriser notre compréhension des moyens habiles tels que le pratique le bouddhisme c'était ça mon propos c'était pas autre chose je ne cherchais pas autre chose que ça je vous vois perplexe non non puisque vous me relancez vous avez aussi opposé le côté très on va dire substantialiste du christianisme à une ouverture plus grande à l'égard de la ruse dans le contexte du bouddhisme vous avez certainement raison mais en même temps je pense au livre de Tobi l'ange ne se fait pas reconnaître tout de suite ou peut-être même au Paris Pascalien il n'y a pas comme ça pour une amorce pour oui non mais attendez si j'avais voulu développer ça il fallait y consacrer beaucoup trop de temps donc je ne l'ai pas fait voilà j'ai simplement constaté je crois ça me paraît bon on peut toujours me lancer bien sûr mais à ma connaissance je n'ai pas trouvé dans les autres religions une présence aussi importante et je dirais une justification théorique et spirituelle des moyens habiles comme j'en ai trouvé dans le bouddhisme mais il me semble vous avoir dit en quelques mots que ça ne voulait pas dire que s'il n'y en avait pas parce que chaque maître spirituel mais même chaque enseignant enfin chaque enseignant fait usage des moyens habiles s'il est en soi peu intelligent et s'il a le souci de transmettre donc c'est presque une réaction une inventivité spontanée mais dans le bouddhisme ça va au delà de ça c'est à dire que non seulement ça participe à la transmission mais à mon avis ça va au coeur même de la loi ça touche le coeur même de la loi de sa compréhension et de sa mise en circulation oui merci beaucoup c'est très profond ce que vous avez évoqué c'est la loi qui est profonde au delà des aspects moraux etc je pensais aussi qu'en matière de thérapie les moyens habiles sont une évidence c'est à dire quand on veut soigner quelqu'un il faut tout simplement établir un lien une communication et parler un peu le même langage que l'autre sinon absolument rien ne va se faire absolument il y a plein de domaines où il faut utiliser oui mais alors vous employez une expression très intéressante parler le même langage que l'autre mais si on observe ce qui se passe autour de nous dans la société à propos des faits divers enfin bon à l'école et partout parler le même langage de l'autre que l'autre si ça n'est pas justement un moyen habile que l'on maîtrise ça devient une espèce de mimétisme ça devient une contamination ça devient une contagion et c'est ainsi que vous avez des enseignants qui parlent qui parlent plus d'ailleurs qui bégayent qui bafouillent qui etc etc enfin bref on assiste à des choses assez lamentables quand même en ce sens que parler le même langage ça ne veut pas dire épouser un langage dont on perçoit très bien les limites les failles et ce qu'il a de pathogène sans ça on n'est pas thérapeute c'est une étape oui c'est ça c'est une étape bien sûr c'est un tremplin je voulais vous poser une question parce que vous avez bien examiné bien expliqué explicité le dilemme du dama et dama c'est vrai que quand j'ai vu le documentaire je pense que j'étais bouleversé comme personne bon c'était pas clair c'était un peu conflit dans ma tête bon il est certain qu'il savait certaines choses dont le documentaire le montre et qu'il n'a pas voulu intervenir alors il peut y avoir des raisons pour justifier ça alors certes dans le documentaire on semble dire que c'était pour ménager certains intérêts matériels c'était très sévère etc mais ce que vous évoquez ça serait des moyens des raisons nobles qui seraient alors vous ne vous l'avez pas évoqué mais ça serait nous n'avons pas le droit de juger un autre que soit mais vous avez évoqué plutôt le fait de ne pas intervenir de laisser le fruit aller jusqu'à ma purité et jusqu'à ce qu'il pourrisse ça c'est plus bouddhiste au sens au fond du terme je ne sais pas vous posez une question non mais Dieu sait c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas de réponse je me suis simplement efforcée de formuler la question sous ses différents aspects il peut y avoir des aspects politiques au sens large du terme le danaïdama ne décide pas seul de tout il a un entourage politique au sens de tous les sens du terme bref ça c'est moi je n'en sais rien mais au regard des écritures c'est l'hypothèse que je formulerais au regard des écritures maintenant ce qui se passe à Dharamsala ou ailleurs dans l'intimité du danaïdama j'en sais rien mais c'est une vraie question et je l'ai vu pratiquer dans certains centres bouddhistes dans lesquels il y avait des désordres c'est un euphémisme patent des dérives incontestables où personne ne faisait rien ni une hiérarchie qui était censée surveiller quand même un petit peu ce qui se passe ni en interne quelqu'un qui aurait dit tout simplement bon écoutez ça suffit quoi simplement comme dans un groupe on peut se dire bon ça va trop loin là ça va non il ne se passait rien au nom de ce que j'ai évoqué l'omniscience du maître sa compassion infinie on ne peut pas juger etc etc vous savez que des bouddhistes refusent aussi de participer à des jurys dans des jurys populaires vous voyez c'est difficile de savoir le juste milieu moi je pense que la distinction si vous voulez c'est pour ça que j'évoquais cet usage ce détournement ou cette incompréhension de la question complexe de la non-dualité effectivement le Mahayana donne ce que j'appelle des injonctions contradictoires il y a le relatif et il y a l'ultime ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas tout mélanger et que sur un plan relatif les lois sont les lois un viol est un viol et on n'a pas à se dérober à son devoir par exemple de citoyen sous prétexte qu'on voit les choses de plus haut de plus loin de plus large etc mais il est non moins certain que la pratique du dharma vous conduit aussi à vous dégager de ce que le plan relatif a d'étouffant et de dualiste et donc ça ne facilite pas les choses mais en même temps ça pourrait aussi les éclairer c'est à dire ça pourrait vous permettre de vous dégager des jugements partisans dépulsions vengeresses etc donc si vous voulez on ne peut pas non plus éliminer le fait que sans avoir une connaissance de l'ultime puisque nous ne sommes pas des éveillés et bien nous pouvons quand même mettre à profit notre pratique pour nous dégager disons du dualisme élémentaire le dualisme élémentaire en ce moment il est déchaîné partout il y a les bons et les méchants les gens respectables et les gens ignobles etc bon donc si vous ne voulez pas faire le jeu de ce dualisme élémentaire il faut bien accepter de prendre du champ non pas pour dire moi ça ne me concerne pas etc mais pour je dirais faire bénéficier votre jugement de ce que vous avez acquis et puis après c'est comme tout jugement il a sa part il a ses limites etc mais c'est un pari que vous faites et c'est quand même le fait aussi de ne pas se dérober à ses responsabilités enfin personnellement c'est la position que j'adopterai je voulais revenir sur la la dichotomie que vous faisiez par rapport à Wang Po sur s'éveiller à l'esprit c'est pas moi qui l'a fait c'est lui c'est qu'il y a l'esprit et de privilégier la méthode si on prend l'enseignement de Dogen le Zazen et l'art merveilleux la méthode merveilleuse mais c'est pas la méthode au sens traditionnel c'est une autre méthode oui parce que là pour Wang Po on parle d'une méthode qui tourne la vie finalement parce que la méthode merveilleuse chez Dogen est associée à la réalisation de l'état sublime oui mais c'est ce que dit Wang Po en parlant de l'esprit c'est à dire qu'en fait ce qu'il dénonce et c'est pour ça que j'ai cité ce qu'il dénonce c'est la méthode technique si vous vous en remettez à une technique mais la vraie méthode dans ce que j'ai compris des textes zen c'est pas ça c'est la réalisation de la nature de l'esprit donc c'est ça la méthode mais c'est pas la méthode au sens technique est-ce que vous pensez par exemple qu'une pratique comme Zazen peut tourner à vide et devenir une sorte de pratique un peu automatique tout peut tourner à vide tout bien sûr ça dépend comment on le pratique de toute façon il me semble que tous les pratiquants savent bien qu'à un moment donné ils tournent à vide il y a tous des phases où on tourne à vide on est bloqué on n'avance plus hein ? on est bloqué on n'avance plus bah ça devient ça devient un automatisme ça devient une technique et ça produit pour rien c'est pas que vous avez même dans les armes pardon ? il y a un moment on bloque bien sûr vous savez dans un tout autre contexte le philosophe Bergson a développé une comparaison que je trouve de plus en plus pertinente et sans rapport avec le bouddhisme entre la mécanique et la mystique et au fond chaque fois que vous voyez arriver la mécanique c'est quelque chose de perdu pour la mystique Peggy a repris aussi quelque chose d'à peu près semblable je crois que c'est très profond il y a un contexte chrétien en arrière plan surtout chez Peggy mais ça je dirais presque c'est bouddhiste dans l'esprit c'est à dire qu'en fait effectivement quand nous sentons que la vie l'élan vital devient une mécanique et bien c'est autant de perdu pour cet élan justement alors il emploie le terme mystique qui est peut-être connoté de façon chrétienne mais ça va au-delà c'est la source même de la vie qui est arrivée vous voyez donc c'est plus lié à la démarche de la personne que la méthode elle-même oui absolument absolument c'est l'engagement de la personne qui à un moment donné fait fausse route ou se bloque mais on le sent ça on le sent même en dehors de la pratique quand on tourne en route et c'est là que le maître peut aider bien sûr bien sûr ben oui il est là pour ça il est là pour sentir ces moments où la pratique n'est plus féconde on cherche des fois des buts des projets on veut faire quelque chose des fois il faut accueillir ce qui arrive c'est-à-dire que recevoir quelque chose qui arrive on ne sait pas nous il y a un coup oui mais ça dépend ça dépend dans quelle disposition on est parce qu'accueillir tout ce qui arrive c'est peut-être aussi une passoire bon vous voyez ce qui est ce qui est extraordinaire dans le bouddhisme mais aussi dans l'alchimie il y a un adage alchimique dissolver et coagula dissous et coagule c'est le parfait équilibre fermeté souplesse fermeté fluidité bon et c'est les deux là aussi les deux le bajra la clochette la cloche c'est toujours cet équilibre quand l'un va trop loin l'autre rectifie etc et ça on retrouve ce sens de l'équilibre dans beaucoup de traditions spirituelles yin yang oui yin yang effectivement effectivement et ça mon sens c'est un sens de l'équilibre que nos sociétés ont totalement perdu là on est ou dans la dissolution ou dans la coagulation donc c'est tranché et ça ne communique plus d'où le blocage sur des quantités de problèmes qu'apparemment on pourrait traiter autrement résoudre autrement d'où les affrontements qui ne mènent à rien d'où l'exacerbation des polémiques qui ne mènent à rien non plus etc donc là il y a quelque chose qui ne fonctionne plus on parlait à midi de dérégulation et c'est ça la dérégulation c'est un détail technique qui m'est venu en vous écoutant oui est-ce qu'on pourrait dire que le Vajrayana c'est du Tantrayana le Tantrayana est ce qu'on appelle le Vajrayana est-ce que c'est la même chose c'est la même chose oui si ce n'est que le Tantrayana peut être hindou aussi le Tantra vient d'Inde donc il y a un Tantra hindou qui a été transmis au Tibet par les Mahasidda donc les grands accomplis donc voilà ce n'est pas une réserve c'est de rappeler que ça n'est pas tibétain seulement alors que le Vajrayana est presque essentiellement tibétain presque je voudrais juste un renseignement au niveau du on sent qu'il y a un rapport de pouvoir quand même au niveau de l'ararchie au niveau entre maître et disciple il y a un rapport de pouvoir où le maître des fois prend l'ambiance sur le disciple c'est pas le maître en plus c'est la prise en plus et donc je veux savoir par rapport on ressent ça aussi c'est une société on ressent qu'il y a un effet de pouvoir des gens qui sont manipulés qui sont en bas et puis le chef plus prême c'est que c'est pas un maître mais c'est pas un maître non c'est pas un maître je veux dire mais on sent quand même mais c'est pas attention c'est un petit chef oui un petit chef un petit ou un grand chef oui mais on sentit qu'au niveau du spirituel il peut y avoir aussi ce genre de désir c'est pas un maître non mais je vois bien c'est pas un vrai maître mais il occupe quand même la place du maître et c'est ça le problème et le problème non mais le problème et je crois que c'était un peu votre question aussi enfin dans ce que vous disiez tout à l'heure le problème c'est que compte tenu de notre inculture religieuse et spirituelle de la tournure que prennent les choses dans nos sociétés les capacités de discernement deviennent de plus en plus faibles vous êtes quand même effarés parfois de voir des gens intelligents admirer telle ou telle personne que vous vous dites mais c'est pas possible comment peut-il se laisser prendre c'est déjà une politique dans tous les domaines dans tous les domaines donc si vous voulez parce qu'il y a un effet de fascination parce que il y a aussi le mauvais côté d'une bonne motivation le désir de trouver un maître le désir d'entrer en relation avec un maître d'où la précipitation à choisir n'importe qui et d'où la multiplication aussi des séducteurs de bas étage qui vous vendent leur camelote cher d'ailleurs souvent et qui oui mais il y en a c'est flagrant il y en a d'autres c'est plus subtil donc que dire il faut trouver l'antidote et l'antidote c'est la fréquentation d'un maître authentique par rapport auquel la différence voilà mais bon mais moi j'ai pas de j'ai pas de solution je peux simplement essayer de d'écrire les situations les analyser poser certaines questions et puis après c'est à chacun de voir comment il s'en sortirait dans telle situation il y a aussi une question qui joue beaucoup c'est la confusion de l'affectif et du spirituel les centres sont remplis de gens en manque je ne fais pas de jugement là-dessus de gens en manque affectif qui viennent chercher de l'accompagner un phénomène de groupe une direction c'est à dire quelqu'un qui s'occupe d'eux c'est un manque d'amour oui en gros en gros c'est ça qui de ce fait offre toutes les conditions pour devenir des proies idéales et là ça joue beaucoup aussi en particulier sur un public féminin il faut bien le dire je ne sais pas vous avez pas parlé de Vinaya comment Vinaya est apparu quand Bouddha voyait un abus un comportement qui d'a fait se dépasser les bornes éviter des règles qui les très strictes et donc du coup ne disait pas je me retire de tout ça et je ne réagis pas et donc du coup quand on voulait parler de Dalaï Nama moi je ne sais pas j'ai pensé à Bouddha quand il donnait les règles de Vinaya est-ce qu'on n'attendrait pas d'une figure aussi d'une figure que Dalaï Nama de poser aussi certains de dire Sam qui ne le faisaient vous là oui mais alors d'abord vous voyez j'ai parlé de Vinaya c'est l'idée mais pas le mieux d'ailleurs parce que à ma connaissance même si je ne suis pas une spécialiste du Vinaya c'est quand même c'est un texte très austère très très aride le fait de dédicter des règles ne veut pas dire que c'est des moyens habiles le Vinaya vous ne diriez pas à quelqu'un que c'est un texte bouddhiste bouddhique et vous le compareriez à certaines règles monastiques chrétiennes c'est assez semblable les règles sur la chasteté en particulier sur tous les comportements des moines attendez il y a des textes sur la manière de se comporter à l'endroit des femmes je crois que si on sortait ça aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui c'est mis au compte du bouddhisme mais en négatif le moine ne doit pas faire de conversation avec les femmes ne va pas les regarder etc c'est pas si différent de certains préceptes musulmans radicaux bon donc le vinaillage je dois vous dire que ça ne m'est pas venu à l'esprit comme usage des moyens habiles je ne vois pas ce qu'il y a d'habile simplement c'est je veux dire la décision est bonne mais c'est pas la manière de contourner un problème si vous voulez par un moyen apparemment étrange pour obtenir un résultat c'est simplement le maître qui dit voilà il y a ce débordement il y a ça qui ne va pas et bien on va éditer telle règle c'est pour ça que je n'ai pas pensé que ça puisse faire partie des moyens habiles c'est pas trop un contenu que c'est le process que le bonnet décrait c'est-à-dire qu'il se passe certains éléments qui étaient à l'arrière mais après le contenu effectivement quand on regarde alors toute réaction à ce moment là est un moyen habile et c'est pour ça que je le classais dans une méthode à ce moment là ou pas parce que si vous dites que faire quelque chose d'adéquat qui est en relation avec la situation c'est un moyen habile à ce moment là toutes les actions justes venues à bon escient efficaces sont des moyens habiles et à ce moment là vous diluez la notion de moyens habiles vous voyez ce que je veux dire c'est ce que j'ai esquissé en critiquant la notion de méthode je crois qu'il faut quand même garder la spécificité du terme et de son usage et c'est bien pour ça que en général on ne considère pas que le bouddhisme ancien fait vraiment usage des moyens habiles parce qu'il est encore dans la règle dans la moralité il est d'une certaine façon sur le plan éthique encore dualiste vous lisez les règles du Vinaya vous n'êtes pas dans la non-dualité je suis désolée vous voyez même si la méditation bouddhique depuis le début c'est une immersion enfin c'est c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers l'entrée dans la non-dualité mais les règles monastiques sont dualistes et c'est pour ça qu'on considère que le Mahayana quand même est celui des véhicules même s'il n'y en a qu'un mais celui des véhicules apparents en tout cas qui a formulé véritablement la problématique des moyens habiles voilà j'ai l'impression que pour que les moyens habiles fonctionnent bien enfin produisent ce que vous avez essayé de nous démontrer il y a deux conditions du point de vue du maître et peut-être il faut les expliciter elles ne sont pas souvent réunies la première c'est que le maître est touché l'éveil par rapport à lui-même enfin oui conditionné mais peut-être c'est pas suffisant déjà c'est déjà énorme mais la deuxième condition ça serait un peu ce qu'on trouve dans certains textes c'est à dire que ces maîtres qui doivent conduire des gens au-delà de leur propre libération devraient avoir des civils des pouvoirs des pouvoirs non pas pour les pouvoirs en soi évidemment mais pour pouvoir conduire les autres c'est à dire la clairvoyance etc. entrer dans la tête de l'autre et à ce moment-là s'il y avait ces deux capacités il pourrait trouver les moyens habiles mais s'il n'y a pas ces pouvoirs-là il paraît qu'il y a des techniques particulières pour y accéder après l'éveil c'est des techniques dangereuses mais s'il n'a pas ça il ne va pas pouvoir déployer les moyens oui c'est une explication qui est plus ou moins implicite dans ce que je me suis contentée de dire à propos de Prajna et Karuna maintenant quant au siddhi ça c'est une autre affaire parce que est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit considérer que la clairvoyance qui s'apparente donc à Prajna et la compassion Karuna est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit considérer que ce sont des moyens habiles ou est-ce qu'il y a des moyens au-delà de ça parce que ce qu'on entend en général par siddhi ce sont des moyens paranormaux ce sont des pouvoirs qui dans le bouddhisme c'est le pouvoir les pouvoirs acquis par les mahasidas justement ce sont des pouvoirs qui ont été très qui ont été beaucoup pris en compte dans le Vajrayana mais qui s'apparentent à la magie qui frôlent la magie et c'est bien pour ça que dans le Vajrayana en particulier il est précisé que les maîtres ne les utilisent pas ou alors dans des cas tout à fait exceptionnels on le voit dans la biographie de Millard-Repa voilà alors là oui ça devient des moyens habiles si vous voulez mais globalement je n'ai pas à ma connaissance vu que les siddhi soient associés globalement à des moyens habiles parce que ils ont un aspect magique qui peut réveiller une volonté de puissance et c'est pour ça que la plupart des grands maîtres disent détenir ces moyens mais ne pas les utiliser uniquement au service de la libération de la personne oui mais encore enfin ça ne m'a pas frappée voilà je ne peux pas dire autre chose c'est un point peut-être vous avez raison peut-être qu'il faudrait revoir la question de ce point de vue là mais vous en auriez un exemple oui oui il y a dans le Kheravada même dans le Kheravada des textes qui indiquent qu'il faut développer ça si on veut pouvoir conduire des gens mais uniquement ces pouvoirs là sont uniquement utilisés dans le but de l'éveil sinon c'est une catastrophe évidemment si le disciple dit je veux gagner au loto et que le maître lui apporte ça ça c'est fini on est complètement on est dans l'enforcement de l'ego et on a tout perdu mais c'est pas seulement voir l'autre tel qu'il est savoir exactement ce qu'il faut lui dire c'est aussi une force du maître qui accompagne le processus oui mais vous avez raison de souper ce soir le fait que le disciple peut sentir la présence du maître même si le maître n'est pas là dans des moments critiques ou le voir apparaître etc mais uniquement sur le chemin spirituel alors ce serait surtout valable pour les Vajrayana non il semble que ce ne soit pas seulement ça mais je vous enverrai référence d'accord non c'est très intéressant ça mériterait d'être développé je reconnais que c'est pas une question qui m'a particulièrement écart tenu mon attention mais oui oui j'ai découvert ça je pensais naïvement que quelqu'un qui était éveillé avait forcément accès au pouvoir surprenant mais il semble après les textes je ne peux pas me prononcer que ce ne soit pas du tout évident qu'il y ait des techniques particulières pour accéder à ces espaces là que quelqu'un qui était éveillé n'en a pas forcément besoin il peut simplement vivre son éveil mais si on doit aider les autres alors les textes disent qu'il faut avoir exploré ça absolument oui c'est pour les outils uniquement si on n'a pas cet outil là on va être défaillant d'accord d'accord vous faites bien de soulever cette question et que l'éveil ne donnerait pas mais alors là il faut si vous voulez bon d'abord on ne peut pas tout dire c'est vrai en une heure ou un peu plus d'autre part il faut vraiment là se référer à des textes très précis et savoir de quoi on parle même si on n'est pas en état de le vérifier mais savoir de quoi on parle parce que plus on s'aventure si vous voulez au delà des limites ordinaires de conscience ordinaire plus on est capable aussi enfin il est possible de dire n'importe quoi et là on bascule dans la pensée magique vous voyez ce que je veux dire donc dans la mesure où déjà la notion de sidi le pouvoir est pour nous assez étrange c'est difficile de savoir exactement de quoi on parle donc il faut quand même être assez prudent dans l'utilisation de ces textes et de ces références et puis justement on propose cette question moi j'ai une amie qui est très intelligente tout ça et elle croit des choses je me dis mais elle est folle quoi justement elle croit des gens des charlatans qui prétendent avoir des pouvoirs magiques mystérieux et puis elle croit des tas de choses elle dit oui mais c'est mon maître il a vu que dans ma pensée il a vu dans mon corps que je pouvais faire ça et que je ne ferais pas ça paraît pas bien sur Youtube il y a des gens très bons il y a des gens aussi c'est des charlatans et il y a des bulles sur Youtube oui mais il faut analyser si vous voulez les charlatans il y en aura toujours il y en avait dans l'antiquité les bulles de la chrétienne il y avait des mages les tomatures dans tout le Moyen-Orient bon donc c'est c'est pas nouveau cette histoire là c'est la crédulité humaine c'est à dire quel est le ressort de la crédulité humaine vous parlez de cet ami mais bon qu'est-ce qui fait que nous pourrions à un moment donné laisser prise à ce genre de choses alors est-ce que c'est un manque affectif est-ce que c'est le besoin d'être compris est-ce que c'est le besoin d'entrer dans une relation singulière et personnelle avec quelqu'un que l'on juge presque surnaturel mais écoutez à un moindre degré quand vous voyez les foules en délire de jeunes femmes en particulier en délire je suis désolée je serais plutôt féministe mais là très franchement c'est pas possible pourquoi ? parce qu'elles vont toucher le vêtement de leur idole quand vous voyez des scènes d'hystérie collective comme ça vous vous dites bon d'accord tout est possible donc quelle est cette fragilité humaine qui fait que qu'un nouvel Hitler est possible qu'un charlatan tomaturge pourrait très bien recommencer à sévir à grande échelle etc. c'est nous qu'il faut interroger c'est-à-dire c'est toujours on a besoin de quelque chose mais c'est plus que la pensée la pensée moi je pense pas que ça se situe au niveau de la pensée ça se situe au niveau de l'affect et au niveau du vide de la personne quand il y a un grand vide n'importe quoi peut s'y engouffrer bon donc c'est ça qui est dangereux c'est ce problème-là je veux dire on se focalise ça me frappe beaucoup on se focalise quand on le fait sur les hommes politiques dangereux les faux gourous enfin il y a quelque chose de très inquisition quand même à l'égard des sectes etc. je dis pas que c'est pas légitime mais le problème il n'est pas là le problème il est dans la fragilité des êtres c'est ça qu'il faut renforcer c'est ça qu'il faut essayer de développer c'est pas de s'en prendre à des gens qui sont effectivement des escrocs mais le problème n'est pas là il faut toucher le point sensible qui fait que des êtres apparemment intelligents qui sont pas des abrutis qui ont même parfois souvent un niveau social qui devrait leur permettre du discernement dans les gens qu'ils fréquentent ben non vous voulez dire pour nous nous qui pratiquons ici une voix il faut aussi avoir la foi dans ce qu'on fait parce que j'ai vu beaucoup de gens ici qui pratiquent le zèle mais qui vont voir cette femme qui remasse les gens à un mâle à ce groupe qu'elle soit un vrai groupe ou faux peu importe mais pourquoi est-ce que des gens qui pratiquent le zèle qui sont censés étudier là ont besoin d'aller voir une sainte comme ça entre guillemets oui ça me donne beaucoup parce que c'est pas du tout mon cas j'ai eu une curiosité il y a plein de gens ici qui disent oui mais alors ça c'est ce que trompe pas c'est ce que trompe pas nos belles supermarchés la logique de supermarchés et le supermarché spirituel ça c'est notre civilisation qui favorise ça on a un grand un grand bazar il y a plein de choses donc on peut picorer on peut prendre un peu de ça un peu de ça un peu de ça et si possible un peu de tout pour être sûr qu'il y aura au moins une méthode qui marche etc ça c'est la logique de supermarchés que trompe pas a très justement démystifié et il avait raison maintenant est-ce que c'est pas alors dans l'exemple que vous citez je ne connais pas du tout cette personne et encore moins ses motivations mais ce qui me frappe c'est le fait que ce sont deux attitudes spirituelles à l'opposé je crois pas me tromper en vous disant que dans le zen on n'est pas dans les fusions on n'est pas dans voilà on est plutôt dans une certaine sobriété bien or il y a alors est-ce que chez certaines personnes ça ne crée ça ne n'aggrave pas un manque maintenant la personne le gourou la femme gourou dont vous parlez je ne l'ai jamais rencontré mais ce que j'en ai entendu dire me laisse penser peut-être à tort mais que ce n'est pas un charlatan c'est une femme qui est l'expression de ce que les hindous nomment la bhakti et la bhakti c'est une dévotion mais une dévotion compassionnée aussi et il y a dans le bouddhisme tibétain des aspects de bhakti aussi le bodhisattva relation au bodhisattva le bodhisattva lui-même compassionnée et cette dimension de bhakti existe aussi quelque peu alors en Inde ça prend des proportions extatiques et spectaculaires extrêmes donc alors je crois j'ai rencontré deux ou trois personnes qui ont été effectivement en contact avec cette femme maître et qui m'ont dit en avoir été quand même très bouleversée en disant qu'elle leur transmet effectivement un type d'énergie qui les a libérées ou qui leur a fait un bien aidant donc est-ce que c'est pas simplement le besoin de rééquilibrer sans que ce soit une confusion je sais pas vous voyez ce que je veux dire peut-être maintenant il y a des formes de dévotions qui sont simplement du pathos moi j'ai vu des disciples occidentaux dévots c'est à la limite du supportable parce que la dévotion des tibétains par exemple est très différente elle est très joyeuse elle est très libre elle est très légère celle des occidentaux est plutôt pesante c'est certain généralement ils n'ont pas je crois que vous aviez au fond oui je vais vous dire un peu n'importe quoi mais j'essaye toujours de pas de bien sans mal oui oui donc d'une certaine façon le mal met en lumière le cas oui donc d'une certaine façon si dans les moyens habiles est utilisé le mal afin de mettre en lumière le bien oui mais tout à fait oui maintenant très difficile de savoir non mais bien sûr la logique est imparable mais encore faut-il savoir jusqu'où aller pour que le mal reste le mal et pour que le bien ne soit pas atteint c'est tout et puis il y a mal et mal on ne peut pas mettre tous les mots sur le même plan faire souffrir un peu un disciple le confronter à lui-même ne pas écouter ses pleurnicheries ça fait partie du jeu mais le détourner le séduire le violer une blague etc c'est autre chose ou bien abuser spirituellement aussi parce qu'il y a des abus spirituels qui sont peut-être je ne sais plus je n'ose pas dire encore pire mais enfin qui sont terribles et on le connaît dans le christianisme aussi enfin dans les confessions les écrits mystiques abondent de ce questionnement sur la perversion spirituelle donc vous voyez que là on entre dans un terrain extrêmement complexe c'est la fin peut-être oui c'est la fin oui parce que il faut ranger un seul si vous avez rapidement le cas que vous évoquez ce kumpa est très intéressant c'est-à-dire qu'il est allé se plonger dans le milieu des hippies qui se droguent qui font l'amour en groupe etc et aussi les bouddhas qui vont ou des bodhisattvas qui vont au bordel etc chercher les gens là où ils sont c'est des gens il y a des prêtres aussi qui vont dans les barfons et des religieuses il ne faut pas oublier de la religieuse il y a une idée magnifique de compassion extrême après il faut voir dans les détails qu'est-ce que ça a produit le prêtre des bouddhas oui au regard des chrétiens c'est une forme de charité vous savez le Christ ne fréquentait pas que des gens bien bon donc ça existe dans toutes les religions ça c'est certain mais quelle est la question qu'est-ce que ça a produit dans le cas de trompa est-ce qu'il a sauvé beaucoup des gens est-ce qu'il a écoutez ça moi je ne suis pas assez familière des lieux trompistes pour en juger les quelques cas que j'ai vus ne m'ont pas vraiment convaincu maintenant les textes de trompa sont quand même parmi les textes des lamas tibétains parmi les plus percutants parmi ceux qui prêtent à réfléchir et qui font le pont entre orient et occident alors après on en fait ce qu'on peut ou ce qu'on veut mais les dérives personnelles de trompa qui apparemment étaient nombreuses et dangereuses sans compter aussi tout l'aspect Shambhala c'est à dire les entraînements en treillis dans les montagnes rocheuses quand même il y avait un côté je ne oserais pas dire militariste ou oui guerrier la voie du guerrier il l'a assumé mais limite un peu je ne veux pas dire fascisant mais enfin limite quand même très limite les observateurs ça me l'ont dit ils pourraient être allés à Boulder etc donc bon qu'est-ce qu'il nous reste ses excès il nous a payé le mal qu'il a fait à son entourage bon voilà mais il y a les textes et les textes me semble-t-il sont tout de même des instruments de discernement et c'est personnellement ce que j'en retiens alors je ne suis pas convaincue par le personnage du tout par certains de ses disciples encore moins parce que le trompa a été servi par une belle intelligence voilà bon bref on veut remercier notre traducteur notre traducteur il est sûr à moi aussi il y a un et en tout cas on nous apporte ça justifie qu'on ne rabatait ça c'est formidable on finit par une note positive je pense que je ne sors pas encore 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 il a été question d'amour universel merci à vous François merci de votre écoute toujours c'est l'inventure merci de quelques volontaires pour ranger la salle je ne sors pas encore pour ranger la salle et puis à pas de je ne sors pas encore